Tu te rappelles de la dernière fois que tu as cliqué sur une vidéo YouTube que tu n'avais pas du tout envie de regarder à tel point que tu t'es même demandé « Mais qu'est-ce que je fous là, bordel ? » Eh bien, sache que ça m'est arrivé trois fois la semaine dernière. La première fois, je suis tombé sur un coq qui scrimait comme un boss sur du death metal, ce qui se lit en passant devrait être une bonne raison de plus de les respecter. La deuxième fois, j'ai attiré sur une vidéo avec un stormtrooper qui faisait des trucs bizarres sur une musique bizarre. Et la dernière, qui a été de l'an la plus gênante de ces trois expériences, m'a obligé à réaliser cette vidéo. C'était comme si les forces cosmiques du multivers tout entier s'étaient emparés de mon espèce. Un esprit bordélique pour le concentrer sur cette mission mystique et nécessaire à l'ordre céleste. Rien que ça. De vous à moi, il y a vraiment des moments où on se demande s'il ne serait pas préférable de prétendre qu'on n'a jamais entendu ce qu'on vient d'entendre, de prétendre qu'on n'a jamais lu ce qu'on vient de lire ou vu ce qu'on vient de voir de la part de certaines personnes sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Vous n'êtes pas d'accord ? Eh bien, ce n'était pas du tout un de ces moments. À la nanoseconde même où j'ai détecté ce chénèvre vidéoludique de 75 000 vues s'intitulant l'antispécisme ou la haine de soi portée à son paroxysme, j'ai compris. J'ai compris que moins d'une semaine plus tard, je serai là avec vous à tailler en pièces le révolté RDZ. Ce qui d'ailleurs m'a posé un dilemme. Est-ce que je serai encore vegan après avoir dévoré vivant ce pauvre RDZ ? Laissez-moi savoir dans les commentaires. D'ailleurs, en parlant de commentaires, mon troisième oeil m'a averti qu'au moins l'un d'entre eux ressemblerait fortement à quelque chose comme ça. On verra bien. Pour résumer trivialement qui est RDZ, eh bien à peu près tout est dit ici par le gugus celui-même. Ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que, selon les standards actuels de la pensée bien comme il faut, je serai sexiste, raciste, homophobe, transphobe, islamophobe, xénophobe, grosophobe, validiste. Si vous regardez bien, vous verrez qu'il ne manque qu'un adjectif pour que j'atteigne le dernier degré de perfectionnement du facho. Je suis, je suis, je suis. Victime de racisme systémique anti-blanc. N'est-ce pas ? C'est non. Victime de sexisme systémique anti-homme. N'est-ce pas ? C'est non. Victime d'homophobie systémique anti-hétéro. N'est-ce pas ? C'est non. Carniste, spéciste, anti-antispéciste. Ah oui, 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 oui. Encore un fanboy de Zemmour, persuadé que celui-ci est un bon débatteur alors qu'il se cache constamment tout le temps. D'ailleurs, des citations comme s'ils étaient des arguments. Oui, monsieur. Oui, c'est bon, c'est Gadi, merci en bas. Maintenant que les présentations sont faites, respirons un grand coup et plongeons au cœur des abysses argumentaires qui nous ont réunis ici aujourd'hui. Description de la vidéo. Les antispécistes harcèlent nos bouchers, nos paysans et autres carnistes. Il y a de notre devoir de tenir tête à cette flopée de carencés ou écophobes qui accorde plus d'importance aux animaux qu'à l'être humain. Surtout, entre parenthèses, s'il a le malheur d'être blanc et de sexe masculin. Waouh ! Ce n'est pas pour faire un tout coquet, mais le mec accuse vraiment les antispécistes de harcèlement alors que son Twitter, son Facebook et son YouTube sont des lances missiles idéologiques avec lesquelles ils bombardent avidement et constamment les véganes, les antiracistes, les féministes, les personnes de gauche, les communistes. Je veux dire, quand tu vas jusqu'à créer et promouvoir un t-shirt dont le slogan est « Feminism is cancer », c'est vraiment que 1, tu as complètement craqué ton slip et 2, tu as vraiment complètement craqué ton slip. Le mec vend vraiment des t-shirts où le slogan dit que « Demander l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est du cancer », il s'étonne qu'on lui dise qu'il est sexiste. Sérieusement ? Sérieusement, mec ? Devine Courrières des aides, tu dis que les antispécistes harcèlent les carnistes. Je dis que certains et certaines le font sans doute d'une manière que je condamne personnellement, mais que ce que tu fais ici est un sophisme de la généralisation abusive pour décrédibiliser l'ensemble du mouvement. D'ailleurs, nous ne sommes pas dupes, c'est procédé favori de la plupart des anti-SJW et donc de RDZ, isoler une ineptie et s'en servir pour mettre un coup de batte à l'ensemble de la lutte dont se réclamait l'ineptie en question. Et j'ajoute que les carnistes, dans leur ensemble, harcèlent toutes et tous, par définition, les animaux. Rien qu'en France, c'est 3 millions d'animaux qu'on tue par jour, plus encore qu'on exploite et qu'on asservit, le tout pour assouvir non pas des besoins, mais des plaisirs. Peu importe la taille de l'exploitation, la mise à mort reste la mise à mort, un asservissement reste un asservissement, et l'utilisation d'un être sensible pour un profit reste une utilisation d'un être sensible pour un profit. Le nombre de victimes n'y change strictement rien, ni la taille de l'exploitation. Maintenant, arrête-moi si je me trompe, RDZ, mais je ne me rappelle pas avoir vu des antispécistes asservir, inséminés de force, exploités, mutilés, tués, démembrés, découpés, dépecés, saignés, décapités, des carnistes par millions, voire milliards, ni encourager ces pratiques avec leur argent ou leur idéologie. Alors que l'idéologie carniste, pas besoin de te faire un dessin, je pense. Accorde plus d'importance aux animaux qu'à l'être humain. Vous avez demandé un autre sophisme, cette fois un petit homme des pailles des familles. Excuse-moi RDZ, mais tu ne peux pas déduire logiquement de l'antispécisme qu'il place la valeur morale des animaux non humains au-dessus de celle des êtres humains. C'est une caractérisation proprement erronée de ce qu'il revendique. T'es complètement à côté de la plaque. Lutter en faveur des droits d'une catégorie d'individus n'implique à aucun moment qu'on dévalue les autres catégories d'individus, même si cela impacte leur liberté au sein d'un cadre légal ou moral. Aussi, tu n'as pas besoin d'accorder plus d'importance à une vache qu'à un être humain pour considérer que dans les deux cas, ça ne serait pas très très sympa de leur faire la peau pour un plaisir gustatif. Autre exemple, je l'accorde beaucoup moins d'importance à ta vie RDZ, tu m'en excuseras que n'importe lequel ou laquelle de mes potes, mais je ne m'enctois pas pour autant le droit de vie ou de mort sur ta personne. Sinon, pas grand-chose à répondre à ta pic sur les carences, si ce n'est que la littérature scientifique à trancher, que tu le veuilles ou non. Une alimentation végétalienne équilibrée associée à une supplémentation adéquate en vitamine B12 est viable pour tout le monde à tous les âges de la vie. Point barre. Après, c'est vrai, je pourrais te proposer de venir faire un peu de sport avec moi et pourquoi pas un de mes potes véganes pour que tu puisses vérifier par toi-même à quel point je suis carencé après plus de 4 ans de véganisme. Mais je ne sais pas, ce serait peut-être un peu too much quoi. Peut-être pas besoin d'aller jusque là. Alors, je suis disponible tous les lundis, les mardis, toute la journée et le mercredi après 19h. Je te laisse quelques semaines pour venir me défier sur un spot de street workout parisien ou francilien et prouver à tout le monde, RDZ, que tu n'as pas que de la gueule et que tu es réellement convaincu que les véganes sont faibles et carencés. Pour en revenir à la vidéo, on peut dire qu'elle n'a pas vraiment d'intérêt. RDZ s'est juste contenté d'associer des extraits de vidéos diverses, de passages dans les médias de militants, de militantes. Mais fort heureusement, il nous a bénis d'un final épique où il nous fait part d'arguments très puissants, très puissants, qu'aucun végan et qu'aucun militant pour les drogues animaux n'a jamais entendu. Non, je déconne. L'antispécisme n'est qu'une énième dégénérescence progressiste qui s'ajoute à toutes les forces cherchant à détruire le travail de nos ancêtres, alors qu'on devrait plutôt s'en inspirer avec un retour local, au naturel et une consommation raisonnable. L'antispécisme n'est qu'une énième dégénérescence progressiste. Ça c'est une opinion, RDZ, mais quel est l'argument en faveur de cette thèse ? Ça serait intéressant de le savoir. Cherchant à détruire le travail de nos ancêtres. Ça sonne beaucoup comme un appel à la tradition, tout ça. Pas très très rigoureux comme argumentaire. Ça se prend pour un calore de la réflexion RDZ, mais s'enfile les raisonnements fallacieux comme des perles. Alors qu'on devrait plutôt s'en inspirer avec un retour au local, au naturel et une consommation raisonnable. Local pour tout ce qui peut l'être, ça me va, mais retour au naturel, c'est un point appel à la nature. Merci encore pour le raisonnement fallacieux. Naturel ne signifie pas intrinsèquement bon. Quant à la consommation raisonnable, là encore ça me va, tant que celle-ci n'empiète pas volontairement et nécessairement sur les libertés fondamentales des autres individus sentients qui peuplent cette planète, non pas pour nous, mais avec nous. Et je reviens sur le mot raisonnable, je suis obligé. Raisonnable ne signifie pas moralement acceptable ou éthique. Est-ce que tu affirmerais par exemple qu'on peut violer ou assassiner tant que c'est fait localement et de façon raisonnable ? Je crois que non. Nous n'avons pas besoin d'une société consumériste qui, elle, produit et tue de manière inhumaine et sans limite. Là je suis d'accord, c'est pas un besoin. Mais alors produit et tue de manière inhumaine, quelle étrange proposition. Parce qu'on peut humainement tuer avec préméditation des individus innocents qui ne veulent pas mourir et alors que le faire n'est pas une nécessité. T'es bien sûr de ça ? En tous les cas, j'ai l'impression qu'RDZ, comme beaucoup de monde, s'est enfermé dans une fausse dichotomie. Il n'y a pas de choix. Celui d'exploiter et tuer sans limite et celui d'exploiter et tuer en posant des limites. A vrai dire, il y en a un troisième à ma connaissance. Enfin et pas des moindres, j'ai pas pu résister à l'envie de montrer ici l'un des postes ultra solidement argumenté de notre grande victime du système RDZ. Ce poste là. Ce poste n'a littéralement aucun sens à mes yeux. Premièrement, on ne devient pas vegan parce qu'on respecte la nature, si encore on sait vraiment ce que signifie ce terme. On le devient parce qu'on respecte la vie sentiante et qu'on inclut les animaux sentiants dans notre sphère de considération morale. C'est tout. Faudra vraiment penser à se renseigner sur la définition des termes que tu utilises et des concepts dont tu fais la critique avant de débiter ce genre de grossièreté RDZ. T'auras vraiment l'air plus crédible. Deuxièmement, faudra vraiment, vraiment, mais alors vraiment, arrêter d'invoquer la nature à tout bout de champ, comme si c'était un Pokémon légendaire qui défonce le veganisme en un seul coup critique à chaque fois qu'il apparaît. Et troisièmement, pour conclure, RDZ, le vegan fragile patenté que je suis attend rapidement une réponse à son challenge. Viens faire une séance de sport, de street workout avec moi. Et pourquoi pas d'ailleurs, un débat aussi sur le veganisme, l'antispécisme, l'animalisme avec moi. Sur ce, je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu ou si vous avez des suggestions à me faire. Ainsi qu'à vous abonner si ce n'était pas déjà fait à ma chaîne, même si celle-ci n'est pas naturelle. Ciao.